Partie de son domicile familial ce mardi matin pour le lycée bilingue de Deido de Douala, Dorval Paco Benjaka se retrouve couché dans cette morgue de l'hôpital de district de Deido. Élève en classe de 6e, cette jeune lycéenne va trouver la mort selon ses camarades pendant les cours d'éducation physique et sportive. Elle n'a que de se balancer sur le poteau. La preuve lui a demandé d'arrêter de jouer là-bas. Les oeufs sont descendus parce qu'il y a les oeufs là-bas. Les oeufs sont descendus mais elle était toujours encore de jouer. Elle n'a que de balancer ses pieds, elle était accrochée en l'air. Maintenant c'est tombé avec elle, c'est tombé sur elle. Maintenant sa tête s'est percée. On la porte, on l'a mené à l'hôpital. On dit qu'avant d'arriver à l'hôpital, elle était morte. Morte, un mot qui jusqu'ici ne passe pas dans la famille. Dorval, leur fille, était pourtant bien portante. C'est ce matin à 29h08 que ma belle-mère m'appelle pour dire que l'enfant a fait l'accident. Et bon, on se prépare donc pour monter à l'hôpital. Et c'est une nuit plus tard, elle rappelle que l'enfant est morte. Ça nous a surpris que l'enfant est mort comment ? Quand on est arrivé à l'hôpital, on trouvait effectivement ma belle-mère et c'était un membre de la famille. Chose marrant, aucun responsable du lycée n'y était. Les responsables du dit lycée doivent s'expliquer sur ce qui s'est exactement passé avec leur fille, qui devait être en salle de classe et non dans une morgue. Une situation qui a créé de vives tensions au sein de l'établissement. Les autorités de droit à la première, les forces de maintien de l'ordre, les responsables en charge des enseignements secondaires sont immédiatement descendus sur les lieux. Pendant que le professeur était donc avec les élèves qui travaillaient, la petite, elle s'est accrochée sur les bars qui servent de goal de handball. Et c'est là où le drame est arrivé. Même si le calme est revenu au lycée bilingue de Déido en fin de journée, ses camarades sont encore sous le choc. La famille, inconsolable et attend toujours des explications du corps enseignant. Le corps de la petite Dorval a été scellé pour besoin d'enquête. C'est désormais de là-haut que la petite Dorval finira son année scolaire, loin de cette tenue qu'elle arborait fièrement en tant que bleue dans ce lycée. C'est une affaire à suivre.